Et un, deux, un, deux, trois, quatre. Le soleil vient de se lever, le football est déshydraté. Nous, on est content de retrouver l'ami GLG. Il vient toujours en faux moment, et en plus, parfois, c'est même un peu marrant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 23 novembre 2021. Je suis GLG, votre radio d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, by GLG, l'ami du petit-déjeuner, et toute la journée en replay. Tchou ! Allez, bonjour à tous, et puisque je me dois de vous le préciser, oui, cette vidéo est rémunérée ! C'est la première ! Profitons-en, cette vidéo est sponsorisée par Doogie ! L'ami des grands et des tout petits... Non, ce n'est pas ça ! Sponsorisé par Doogie, qui vous propose quatre offres incroyables pour votre Black Friday, si jamais vous voulez changer le téléphone. C'est peut-être le moment, alors vous n'auriez peut-être pas craqué forcément par un Doogie, mais si vous voulez, pour les enfants, ça fera toujours plaisir aux enfants ! Pour Noël, on aura un Doogie ! Oh, génial ! Bon, Doogie vous propose quatre offres directement sur leur site, avec des prix qui sont quand même relativement agressifs, si vous cherchez un téléphone qui est résistant, anti-choc et tout, et tout. On commencera bien évidemment par le Doogie S97 Pro, qui est un téléphone qui est quand même plutôt robuste, plutôt intéressant. C'était pas mal de Doogie, vous pouvez les découvrir sur GLG Review. Alors, le premier téléphone avec un laser Rangefinger, et le prix est quand même plutôt sympathique, puisqu'il était à 379 euros. Il y a 50 dollars en coupons à gagner, enfin, à réduire. On tombe le prix à 349 dollars. Alors, 350 euros, tu as quand même un téléphone qui est pas mal. On a un Helio G95, donc la version gaming du Mediatek, on a un processeur qui est pas mal. Caméra arrière, 49 pixels d'origine Samsung. Voilà, un écran 6,39 pouces. Bon, ça fait un beau bébé, et surtout, ça fait un joli prix. Encore une fois, si vous avez un téléphone qui est un peu résistant, voyez, caméra Samsung, charge rapide 33 watts, bon, le laser, c'est peut-être pas non plus nécessaire, mais 8 plus 128, charge sans fil 10 watts, écran 6,38. On a quand même un beau téléphone pour 350 dollars, avec le taux de conversion. Je te laisserai aller jouer directement sur leur site, puisque ça se passe sur leur site. Ensuite, on parlera du Doogie S96 Pro. Oh, t'es en train de te dire, c'est le même ? Non, c'est le 97, là, regarde. Je te mets ici, là. S97 Pro, donc le S96, on sera un petit peu en dessous, mais surtout, un petit peu en dessous au niveau du prix. Du 22 au 20 novembre, vous aurez encore la moyenne de gagner 50 dollars, soit un prix de 319,99 avec le code 2021, boyfriend. Euh, Black Friday. Oui, bye. Ou bifler. Celle-là, c'est bon, personne ne l'aura compris, je serai tranquille. Bon, revenons-en à nos téléphones. Le One Prime, alors, encore un téléphone anti-choc, avec une caméra à l'arrière infrarouge. L'intérêt, c'est qu'à l'arrière, on ait une caméra Sony infrarouge, 8 plus 128, une énorme batterie de 6200 mAh, 4 caméras à l'arrière, dont, forcément, on a vu une Samsung, 49 pixels, plus une 20 millions de pixels en Sony en infrarouge. Je crois qu'on a testé celui-là, il était assez intéressant, encore une fois. Il faut aimer les gros téléphones de chantier et téléphones de baroudeur, mais le prix est quand même assez agressif, malgré tout. Ensuite, on aura le S88+, qui, lui, du 22 au 21 novembre, tombera à 319 dollars, encore une fois. Là, pareil, on retrouve caméra arrière Samsung, je pense qu'ils ont dû en acheter pas mal. Bon, par contre, là, on est sur de l'énorme batterie de 10 000 mAh, 8 plus 128. On est sur la version Iron Man, que là, par contre, celle-là, je l'ai testée pour de vrai. On avait quand même des résultats qui étaient assez intéressants pour un téléphone qui est résistant, anti-choc, et surtout, bon, là, il est quand même à prix d'en faire. Si vous voulez un téléphone moins baroudeur, vous êtes en train de vous dire, « Mais moi, je ne suis pas un baroudeur ! » Vous avez d'autres qualités, mais tu n'es pas baroudeur. Bon, allez, on parle du Doogie N40 Pro qui était à 190 dollars. Là, moi, la promo, comme toujours, vous allez pouvoir enlever le coupon et vous allez pouvoir le payer 159 dollars. Donc là, à 160 dollars, ça commence à faire un tarif qui est raisonnable. Batterie 6 380 mAh, 6 plus 128, caméra Sony 20 plus 8 plus 8 plus 2, un écran de 6,52 pouces, un Helio P60. Ce n'est pas ni bon ni mauvais, ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est vraiment pas le pire. Donc, ça suffira largement pour m'autoriser l'appareil avec un téléphone qui est quand même relativement esthétique. Voilà. Vous pouvez profiter directement de ces offres dans la description. Je vous mettrai les liens, les codes promo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer, acheter. Alors, ils veulent absolument renvoyer vers leur site. C'est leur opinion et nous la respectons. Allez, tchou ! Allez, on se dédicace encore une fois à nos tipeurs. Je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on n'a toujours pas validé une émission par mois. Alors, il ne manque pas beaucoup. Il manque 20 balles. Il manque 20 balles et on peut avoir au moins une émission au mois de décembre tous les 20 trottis. Voilà. Bon. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs. Notre dernier tipeur, c'est Cloud. Les nuages. Non, ce n'est pas lui. C'est l'autre. C'est le mari de Madame... Non, pas non plus. Bon. C'est moins cool. Cool Fad. Sébastien Paulet. Sébastien Paulet. Encore une fois, vous avez vu, tous les noms sont dans la liste en bas. Je vous rappelle, tous les tipeurs ont les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que si vous faites un Tipeee ce mois, pendant tout le mois de novembre, vous aurez les vidéos. Vinculement tout le monde. Par exemple, la vidéo du robot... Enfin, du balai aspirateur aujourd'hui. Eh bien, les tipeurs l'ont déjà reçu hier. Ils l'ont déjà vu. Comme les promos et les unboxings et tout. On essaie de vous donner un petit peu d'exclusivité. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Mais bon, après, un bal, ce n'est pas grand-chose non plus. Il faut que ça soit un peu... Il y a un ratio. Allez. On commence. Legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma YouTube au gravier. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur mes 3, 4 chaînes. Voilà. On va y arriver. Bon. Le test hier de la Seiko Solar versus la Seiko normale. Tout. Une vidéo que... Ça plaît beaucoup, en fait, ces vidéos de mots. Parce que beaucoup regardent, ils disent, ouais, il faut voir. Et là, l'intérêt, c'est vrai, peut-être, de basculer aussi des montres de marque. Comme les Seiko et des montres non-aime. Comme la IAW. Avec en mode Submariner. Ça, ça peut séduire ou ça peut intéresser. On dirait, je vais quand même regarder au cas où. Puisque c'est quand même un peu bientôt Noël. Le déballage, chose comme ça. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon. Allez. On parle un peu des news du jour. Puisque le Xiaomi Mi X5 Pro pourrait donc arriver avant l'heure. Bon. Forcément, le dernier Mi X n'a pas laissé un souvenir inoubliable. J'ai un peu de souvenir du tout, en fait. Je crois même pas qu'il soit sorti en Europe. Donc, bon. Et là, ils nous parlent d'un Mi X5. Alors, ils pourraient changer tout. Alors, le problème, c'est qu'on est arrivé à une espèce de... Comme je l'explique, d'une espèce de maturité technologique. Et bien, ils ne peuvent pas... Normalement, c'est leur flagship le truc qui détient toutes les innovations. Bon. Là, les innovations, l'écran qui balaye, de la nouvelle caméra en veux-tu en voilà. Un écran baseless, pas baseless et tout. Bon. Malgré tout, le téléphone restera un téléphone. Comme une bagnole, reste une bagnole. Après, il n'y a pas qui dure. On va enlever le moteur, on va mettre des batteries. Ah ouais. Ça, c'est révolutionnaire. Mais après, dans le reste d'un téléphone, à part qu'ils nous mettent un smartphone au diesel, pour revenir un peu le côté vintage, bon, le téléphone aura certainement rien d'exceptionnel. Et rien qui vous fera dire, waouh, cette gamme mixte, elle se dénote vraiment. Il y a le Xiaomi 12 qui va arriver. Alors là, le Xiaomi mixte, on aura des grosses similarités, en fait. Ils mettent les mêmes châssis, généralement. On a les mêmes technologies. Donc, bon, bah oui, pourquoi pas. Mais moi, je n'y crois pas. Bon, on parlera également du Huawei Mate 50, qui pourrait, donc toute la série, pourrait sortir plus tôt que prévu. Alors, pour l'instant, on sait qu'ils ont des gros problèmes de processeur, donc qu'il pourrait y avoir deux versions. Une version avec leur Kirin 990, il en reste un peu, mais pas tant que ça. Et enfin, une version avec le Qualcomm 888. Une des choses qui est assez intéressante dans la news, ils ont déclaré dans une interview que les sanctions adaptées, ils pourraient continuer, en fait, à fabriquer des téléphones, mais pour d'autres marques. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient vendre directement leurs téléphones à des sous-traitants. Ça veut dire qu'ils pourraient, à mon avis, mettre la mainmise sur d'autres petites marques qui pourraient acheter des processeurs et tout, et qui leur achèteraient un peu les téléphones à eux, mais pas vraiment à eux, ou au moins les composants, ou au moins la technologie, ou une partie des brevets qui leur permettraient de sortir, de continuer à produire, peut-être pas vraiment des smartphones, mais au moins des composants de smartphones, puisqu'ils sont capables de le faire. Donc, quelque part, au lieu de vendre le smartphone, ils vendront peut-être le smartphone en pièces détachées, sans le processeur, à des sous-traitants qui n'auraient quasiment qu'à acheter les pièces de chez Huawei, et à les faire assembler, et à mettre leur processeur dedans, et à les vendre sous leurs marques. C'est une stratégie qui est très intelligente, au point de vue des restrictions qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. En disant, voilà, nous, on vous vend un téléphone en kit, mais il n'y a pas le processeur. C'est comme si un peu, ils vendaient les bagnoles sans le moteur. Tu vois ? C'est comme si tu avais une Citroën avec un moteur Maserati, quoi. Non, ça existait en plus, c'est ça le pire. C'est que... C'est voilà, on vend le truc, et après, vous, vous achetez, vous avez un moteur, vous mettez votre moteur dedans, et vous mettez votre processeur, vous les achetez, et donc, du coup, vous lancez votre marque, vos produits, mais quelque part, les composants sont bien de chez Huawei. Donc, la marque Huawei n'existe plus en l'état, mais continue à vendre des téléphones, de la technologie, certainement la ROM, et des choses comme ça. Quelque part, comme ça, sur le truc, tu dis, ça se tient, ça se tient, ça permet de continuer le business, quoi. Quand tu fais un peu de business, ça permet de continuer le business. C'est-à-dire, bon, je ne vends plus ma marque, mais je vends mon savoir-faire et mes composants. Après, je vais gagner moins, mais je vais continuer à travailler, quoi. C'est un peu le nerf de la guerre. Et enfin, on parlera de la nouvelle série Oppo Reno 7. Alors, c'est étonnant, parce que la Oppo Reno 6, elle est sortie il n'y a pas bien longtemps. Comment ça, tu n'en as pas entendu parler ? Ben, écoute, personne. En Chine, en Chine, ils en sont fans. Nous, on a des panneaux publicitaires et tout, ici, mais personne n'en achète. Voilà, donc, il pourrait y avoir un Oppo Reno 7, qui pourrait se décliner, bien évidemment, en trois versions, un SE, un 7 et un 7 Pro. Alors, première configuration, surtout, ça va jouer au niveau des caméras, Omnivision 64, Omnivision, t'imagines, plus Sony, 8 millions de pixels, bon, là, on est sur le classique. Bien évidemment, c'est toujours les versions Pro qui nous font fantasmer, mais les prix nous calment toujours un petit peu. Bon, un écran OLED, full HD, ça va être tout bien, tout ça. Mais, sur une des versions un peu plus péquées, on aurait une Sony IMX 766 de 50 millions de pixels, donc la dernière avec double pixel et tout, ça va être trop bien. Un objectif ultra large, toujours en Sony, IMX 481 de 16 millions de pixels. L'intérêt de rester dans la même marque, c'est que, en fait, quand tu veux zoomer, dézoomer, eh bien, tu as la même colorimétrie, c'est-à-dire que tu as les mêmes couleurs et tu as les mêmes rendus. Souvent, le problème, c'est quand il y a deux caméras de fabricants différents, quand tu dézooms comme ça et que tu passes sur une caméra en anglais large, ce n'est plus la même photo, ce n'est plus les mêmes couleurs, ce n'est plus le même contraste et tout. Là, l'intérêt de rester chez la marque, c'est qu'on aurait quand même une cohérence entre les caméras. Et encore une fois, je ne veux pas dire que j'étais un des premiers fans des smartphones et des smartphones chinois, mais là, on est bien d'accord que tout le monde s'est calmé, autant les YouTubeurs qu'Internet que les Chinois et tout. Tous les téléphones sont complètement insipides, ils se ressemblent tous, on est arrivé à une maturité technologique où on a quelques petits upgrades, mais rien d'exceptionnel, ce qui fait que, voilà, il va y avoir un nouveau, ouais, c'est bien, on a même vu que les iPhones. Là, il ne va pas durer longtemps. Tous les gros YouTubeurs qui ont des partenariats avec des shops ou qu'on a acheté pour faire des vues, ils ont fait, mais après, le reste, c'est passé, allez, on fait ça, Google, on va faire un petit versus, mais on passe à autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment, on voit même dans les news, il ne se passe rien. On arrive vraiment en fin d'année. Puis, il y a eu aussi l'effet Covid où pendant le Covid, ils se sont arrêtés. Donc là, maintenant, on a le rebond parce que les téléphones de 2021, ils ont été conçus en 2019, voire 2020 pour sortir en 2021. Donc, comment il y avait le Covid ? Ils n'ont rien fait. Donc là, on se tape un espèce de rebond comme ça qui va durer, à mon avis, 2-3 ans. Histoire de bien tout flinguer, tout flinguer le business et tout. Bon, hier, il y avait donc le test de la montre solaire Seiko SSC293P2. Alors, j'ai décidé parce que je commence à en avoir beaucoup. Dans la boîte, j'en ai 8. J'en ai 4 en bas, 8. J'ai essayé d'en mettre une différente tous les jours afin de les faire tourner un peu et de ne pas faire de jalouse. Plus, je crois que j'en ai encore des autres. Là, il me reste les montes en plastique et tout. Et j'ai mon Oméga qui est toujours en réparation. Apparemment, il y a un problème de chrono. Donc, je vais en mettre une tous les jours et je mettrai les photos sur Instagram. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur la Rift Tiger. Je les prends dans l'ordre. Ne me dites pas « je porte plus celle-là ». Non, je les prends dans l'ordre et je les mettrai sur Instagram tous les jours, mon EDC du jour, mon Everyday Care, Carry, Everyday Carry. Ça sera, voilà, aujourd'hui, c'est la Rift Tiger qui est énorme en plus, qui est lourde et tout. On compense comme on peut. Donc, la montre solaire SSC 293P, encore une fois, c'était assez intéressant de voir un peu la technologie et de dire « oui, c'est le montre solaire. Oui, mais comment ça fonctionne ? T'es un peu électronicien ? T'as fait Mavelec aussi, toi ? Tu sais pas pourquoi, mais t'as fait ? Pour aller voir les copains ? Comment, solaire ? C'est un panneau solaire qui recharge la montre ? C'est intéressant, comment ça marche ? Non, on a bien vu. C'est un panneau solaire qui alimente un condensateur, encore une fois, une pile condensateur. Ça ressemble à une pile, mais ils appellent ça un capaciteur ou un condensateur. Ça charge le condensateur et le condensateur alimente le quartz. Même quand t'es dans le noir, comme du coup, il reste un peu d'énergie dans le condo, ça continue à alimenter le quartz, ça consomme peu et la moindre petite lumière peut alimenter tant soit peu le quartz qui ressemble un peu à la kinétique, quelque part. Parce que la kinétique, c'était un mouvement automatique qui rechargeait un capaciteur qui alimentait le quartz. T'as vu, tout est lié, voilà. Et je ne vous parle même pas de la kinétique perpétuelle qui va arriver le mois prochain. Alors là, on est sur du gros dossier. Parce que ma kinétique première du nom, elle ne se remet pas à l'heure toute seule. Et non, elle n'a pas la fonction. Parce que la fois, j'ai reçu un PDF de tous les kinétiques qu'ils ont séco. Il y en a plein, plein, plein. Et celui qui est dedans, non, il ne se remet pas à l'heure toute seule. Par contre, la kinétique perpétuelle première, elle, oui. On va vous faire ça le mois prochain. On a dit une séco par mois. Pas plus. Il ne veut pas m'en donner plus. Bon, la review du jour, c'est bien évidemment le balai aspirateur Red Road V17. Encore une fois, le truc, je vois les fabricants et ils ont dit, ouais, si c'est le même que les autres. Non, à nouveau. De quoi à nouveau ? En fait, oui, il a une double brosse. c'est-à-dire que la brosse a deux rouleaux dedans. Alors, vous pouvez mettre soit deux fois le même, soit deux rouleaux à sol, soit deux rouleaux à tapis, par exemple. Et ça ramène, en fait, les deux tournent en opposition et ça ramène vers l'intérieur, ce qui fait que le nettoyage est démoniaque. Vous regarderez le test un peu du café. Je veux dire, Happy Nuts, café en grain, café en poudre, et le riz, tu passes, tout est bien nettoyé, tout est propre, ça ne fout pas de partout et tout. Le produit, il est vraiment bien, il est mieux conçu. On voit qu'il est conçu par Dreamy. Je n'aurais pas demandé à Dreamy, c'était eux qui le faisaient, mais ça paraît un peu évident. C'est quasiment les mêmes batteries, à quelque chose près. La poubelle, elle est mieux pensée, il y a la petite brosse et tout, il y a le mode turbo, il y a le mode langue, on peut régler la langue. Alors, tu peux le savoir. Mais je pense qu'il doit y avoir en chinois, éco, normal et turbo. Après, j'ai un peu dit, en chinois, il doit y mettre les logos et en européen, ça doit être éco, normal et turbo. Il est pas mal, il est pas mal, il est surtout à un très bon prix et c'est vrai qu'il aspire sa mère. Ou pas. Rien à voir avec la marque du... Voilà. Bon, on parlera également, tiens, on était contacté par la marque Escut. Alors, oui et non, c'est toujours pareil en Chine, c'est-à-dire que là, ma petite cerise, ma petite cerise, la cerise qui travaillait chez e-bike a démissionné, bien évidemment, et travaille maintenant pour une nouvelle compagnie qui vint des vélos électriques qui s'appelle la marque Escut. Donc, généralement, la première, le premier mec qu'elle contacte, c'est moi. Eh, la meuf, elle arrive, mais de toute façon, c'est toujours pas en Chine, maintenant, j'ai vu comment ça se fait. Après, c'est pas pour me la péter, pour faire genre, mais bon, la meuf, elle se dit, j'ai un petit YouTube, j'ai un YouTuber français, il me fait des articles, il a un blog qui marche bien, il fait des reviews, et voilà, il est pas excessivement cher, et en plus, il est sympa, il travaille en temps et en heure, c'est, il est réglé comme une petite pucelle, tu vois, en leur, c'est leur. Et elle a peut-être un cheptel, déjà, de YouTuber et d'influenceurs, elle dit, voilà, si je viens travailler chez vous, j'arrive un peu avec toi, elle arrive un peu avec son portfolio, quoi. Et elle arrive avec son, comment on appelle ça, on a son book, elle arrive avec son book, je connais déjà tout ça et tout, donc forcément, elle m'a contacté, alors ils ont pris que les articles, pour le moment, ils ont pris un pack d'articles, pour la marque Escut, qui se lance, alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, mais bon, pour le Black Friday, on a des articles et tout, ils ont deux vélos qui sont sympas, en promo, bon, à 1000 balles, en promo quand même, alors je ne sais pas si c'est 1000 balles, et après tu peux enlever 150 euros, mais voilà, ils ont des entrepôts en Pologne et tout, donc ça peut être assez intéressant, pour retrouver, alors l'article, je l'ai mis à jour, parce que hier, elle me dit, vous avez mis l'article en co.uk, le problème, c'est qu'ils m'ont envoyé un article en anglais, on l'a fait traduire, on l'a mis dedans, sur y est marqué co.uk, on a mis UK, mais il faut mettre FR, donc c'est corrigé, en temps et en heure, comme une petite pub, donc c'est une nouvelle marque de vélo, donc je l'aurais écrit hier, en disant voilà, trop bien, on a fait l'article, trop bien, et j'aurais demandé, j'ai pas moyen d'en avoir un de votre vélo là, de merde là, pas celui-là, il est moche, celui-là il est pas mal, avec la batterie au milieu et tout, ça peut être bien, j'ai pas moyen d'en envoyer un, alors le problème c'est, voilà, moi comme j'étais en Asie et tout, on aurait tendance à croire que la Chine, Chine et Asie du Sud, c'est facile, non, c'est la merde, parce qu'il y a les douanes et les batteries, j'ai dit y'a pas moyen d'en envoyer une, et du coup elle m'a juste répondu, pour me dire qu'on n'avait pas mis le bon lien, donc à mon avis, c'est non, mais j'ai essayé, moi je suis prêt à faire une review gratuitement, contre un vélo à 1000 balles, je sais, je suis quand même un mec sympa, je suis quand même un mec sympa, il n'y a pas à chier, ah ouais, mais vélo à 1000 balles, je t'ai fait une review gratuite, je fais déjà des reviews gratuites, pour des doogies à 150 balles, pour un vélo à 1000 balles, tout va bien, bon, allez, on parlera des reviews à venir, alors aujourd'hui, il y avait donc l'aspirateur, demain, il y aura donc la vidéo du Black Friday, je l'enverrai peut-être au typeur aujourd'hui, mais enfin bon, comme c'est juste pour vous préparer un peu de jour, il y aura les accessoires Ougrin, que je ferai certainement aujourd'hui, alors l'intérêt, c'est qu'il y a le nouveau chargeur, le chargeur PD, de 100 watts, et 100 watts, c'est pas pour les, hein, voilà, c'est pas pour les, c'est pas pour n'importe qui, non, il est vraiment bien, c'est qu'il charge, il a toutes les tensions, et quasiment, il monte jusqu'à 20 volts 5 ampères, il recharge même en turbo, mon Nubia Red Magic, il charge la tablette, il charge mon MacBook Pro, parce que mon MacBook Pro, c'est un 3 fois, un 20 volts x 3, c'est un 20 x 3, 60 watts, donc là, je fais 20 volts x 5, ça fait jusqu'à 100 watts, donc c'est-à-dire que tu pourrais même recharger les nouveaux MacBook Pro, sauf les derniers 16 pouces, qui font 120 ou 130 watts, il les rechargera, mais à 100 watts, quoi, donc assez intéressant, un support pour le iPad en métal, et tout, trop quali, et un hub tout pourri, je ne sais pas pourquoi, ils se sont dit, on va leur mettre 3, pour le même prix, ils m'ont mis un hub tout pourri, un petit hub USB Type-C, 3 prises USB au bout, et une prise micro USB, il n'y a pas, il n'y a pas, je mettrai ça dans la vidéo, c'est cadeau, c'est cadeau, enfin bon, je n'ai pas convaincu, bon, demain, je ferai la vidéo des produits Aquara, avec leur webcam, et leurs 3 capteurs, un sensor, un capteur de porte, et, je ne me rappelle plus que c'est le 3ème, enfin bon, vous découvrirez ça après-demain, parce que je ne suis pas en avance, là, j'ai un jour d'avance, IVC VPN, alors on attend, parce que IVC VPN voulait faire une vidéo, et en fait, j'ai regardé sur leur site, et non, ils m'ont envoyé un mail, parce que du coup, je ne suis pas client chez eux, mais j'ai créé un compte, et ils m'ont dit, oh là là, maintenant, pour le Black Friday, il y a, VPN, d'accord, donc tous les trucs, machin, téléchargement et tout, 2 Tera de Claude offert, Claude, elle est pour toi, celle-là, 2 Tera de Claude, 2 Tera de toi-même, non, 2 Tera de Claude, et un password manager, un truc pour mémoriser les mots de passe, j'ai dit, putain, c'est bien ça, mais on n'a pas de lien, on vous fait un lien, ça c'est samedi, on vous fait un lien, on est mardi, donc tout va bien, la vidéo, ils la feront au dernier moment, comme toujours, et après, normalement, on a les super recus, non, on n'a pas compris, super EQ, un E et un Q, comme Q de Quintal, elle est pour toi, celle-là, non, bon, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, donc, et ça sera tout, normalement, pour le mois de novembre, normalement, si on fait tout ça, on est bien, après, repos, après repos, décembre, j'ai 6 reviews prévues déjà, planifiées, voilà, 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 non, non, après, c'est 10 maximum, il faut arrêter, connerie, c'est bon, là, on a fait, j'ai fait mon Noël avant Noël, c'est bon, maintenant, repos, bon, je vous rappelle, j'ai également un site, ça s'appelle lesmagouilles.com, enfin, un blog, alors normalement, je vais faire plein de blogs et tout, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps avec les reviews, là, là, le rythme, j'étais du geek, après, là, il faut que je fasse les Ugreen, quasiment la Ugreen, je crois que c'est pour après-demain, non, il faut que je finisse le Ugreen demain, parce que demain, il faut que je fasse le Aquara, donc, parce que l'Aquara, toi, tout doit tomber, tout doit tomber, après-demain, donc, non, c'est trop tendu, blog, un peu en suspens, je vous mettrai les unboxings, les déballages, la vidéo de la Mystery Box vous a beaucoup plu, puisqu'on a dépassé les 300 likes, c'était un peu le challenge, en disant, chacun fait un effort, chaque like et un investissement pour la prochaine box, vous avez, alors, ça a été long à monter, non, ça a été vite monté, après, ça a été assez long, après, il y en a quand même mis des likes, il y en a qui les ont enlevés pour redescendre en dessous des 300, et ce matin, on était à 313, donc, j'avais promis que si on faisait plus de 300 likes, il y en aurait un demain, j'ai reçu la Mystery Box de Pékin, alors, ça sera peut-être une petite déception, puisque le panier, ce n'est pas une boîte, déjà, c'est un sac, et le sac, il a l'air un peu fin et malade, et j'ai, putain, pour 30 balles, j'ai l'impression de m'être fait un peu niquer, mais en fait, c'est un peu le chat, soit, en fait, je faisais un truc complètement mitonné, je faisais un peu comme les mecs, en disant, j'ai acheté un truc, j'ouvre, et dedans, il y a un iPad, un MacBook, ou un téléphone, et j'ai, regardez, je sortais mon E-Pone 12, là, tu sais, ma compite pourrie, regardez ce que j'ai eu, trop bien, et je disais, voilà, j'ai payé ça 30 balles, soit on fait un vrai truc, et c'est pas mal, alors, il y a une box, alors, celle-là, c'est celle de Pékin, pas mal, elle vient de Pékin, pour de vrai, elle était bloquée en douane, et tout, donc je me dis, peut-être que c'est trop bien, si c'est bloqué en douane, trop bien de pas bien, quoi, le Pékin, c'est bon, celle de Thaïlande, une marque de fringues, de t-shirts thaïlandais, et tout, donc ça y est, je l'ai aussi, j'ai également la confirmation, de la boîte coréenne, qui est là, donc bien évidemment, ça, ça sera pour la semaine d'après, parce que là, normalement, demain, je vous fais celle de Pékin, dimanche, je fais celle de la marque de t-shirts thaïlandais, on verra, si j'en ai pour mon pognon, c'est toujours pareil, après, normalement, c'est la coréenne, donc on fera un challenge dimanche, en disant, si on fait autant de likes, je vous en ferai une mercredi prochain, sinon, ce sera tous les dimanches, et j'ai également, c'est du Japon, alors c'est une marque de fringues japonais, que vous connaissez en plus, mais on a fait un challenge avec Jean et tout, et voilà, vous allez voir, c'est assez drôle, parce qu'il y en a qui viennent de la marque de vrai, et il y en a qui ne viennent pas de la marque de vrai, et on verra si c'est du vrai aussi, ou si c'est gauveusement mythoné, voilà, voilà, c'est un peu la surprise, la découverte, autant le sac, ça va être une tuerie, autant il est tout fin, tout malade, ils vont m'ouvrir le truc, je vais, pour 30 balles, j'en aurais vraiment pour mon pognon, mais enfin bon, ça vient de Pékin, restons, restons ouverts, aware, voilà, bon, on parlera, alors si vous ne savez pas, j'ai également un podcast, bien évidemment, toutes ces émissions sont également disponibles en podcast, et en version audio, vous trouvez tous les liens dans la description, il y a un soundcloud, vous pouvez m'écouter sur Spotify, vous tapez JT du Geek, vous pouvez m'écouter, je crois, sur Amazon, sur Apple Podcast, et tout, partout, 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 c'est pour ça que vous ne faites pas énormément d'écoutes, peut-être que vous êtes un peu trop partout, ça ne marche pas du tout, voilà, bon, allez, Instagram, Greg le Geek, si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez le faire, par exemple, je vous mets des photos, alors cette semaine, il y aura tous mes EDC du jour, donc tous mes montres du jour, il y aura donc les montres que j'ai reçues en cadeau, les montres qu'on a reçues en review, et les montres personnelles, qui passeront comme ça, en catimini, voilà, les reviews, beaucoup de reviews en ce moment, pas trop de bouffe et tout, je n'ai pas trop le temps de vivre, bon, films et séries télé, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, un des séries, bien évidemment, de la semaine, c'est la série Hellbound, alors, un des choses qui a été fait, c'est bon, les séries coréennes et tout, bon, ça déchire pas mal quand même, au niveau, on voit bien que Netflix a réinvesti massivement, parce que je rappelle, une partie, en fonction du nombre d'abonnés, doivent réinvestir une partie de leur argent, dans la production en local, notamment en France, en Allemagne, en truc, et en Corée, et en Corée, ça cartonne chez eux là, en ce moment, donc ils sont obligés d'investir massivement, et c'est vrai que les productions, sont quand même relativement, de très, 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 très bonne qualité, visuellement, et au niveau du scénario, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les américains, j'ai commencé à regarder Hellbound, au début en me disant, voilà, des monstres et tout, qui viennent tuer pour les emmener en enfer, et tout, et en fait, pas du tout, ça fait un peu comme Squid Game, où tu as l'impression qu'il y a une story, en fait, qui t'attraque un peu au début, et derrière, il y a toujours un gros côté, impact sur la société, réflexion personnelle, réaction des gens, et psychologie et tout, quoi, et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu te dis, oh là là, mais en fait, ouais, c'est que des monstres et tout, et en fait, c'est tellement psychologique, tellement recherché, au niveau des personnages, des influences, et de leurs réflexions et tout, que, c'en est génial, tu te dis, oh putain, mais c'est vrai en plus, mais c'est vrai que les gens réagiraient comme ça en plus, et tu te dis, mais tu te dis, c'est pas possible, en fait, tu te dis, si, c'est vrai, en cas de, voilà, les gens réagiraient comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal, alors j'ai pas eu le temps de me faire les 6 épisodes, parce que c'est 6 épisodes d'une heure, et j'ai autre chose à foutre de mon week-end, moi, j'essaie de vivre un peu, je parlais de voir la télé tout le temps, donc j'en ai regardé 4, je crois, il m'en manque 2, pour savoir un peu la fin de la fin, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal, la société, comment ils manipulent, les rebondissements et tout, alors, le problème, c'est que moi, je l'arrête en VO, enfin non, je l'arrête pas en VO, je l'arrête en anglais, je l'arrête en anglais, sous-titré français, pour essayer d'améliorer un peu ma English, of course, mais en anglais, souvent, quand tu les écoutes en anglais, c'est toujours les mêmes voix, je pense qu'ils ont un studio en Corée, c'est toujours les mêmes voix, c'est les mêmes voix que Squid Game, s'il y en a qui ont écouté, je ne sais pas si en français, ça vous fait la même chose, si vous le regardez en français, mais c'est les mêmes voix, il ne doit pas y avoir énormément de coréens, qui parlent, qui ont un bon anglais et tout, il y en a beaucoup, mais qui font les voix, qui font le doublage, donc c'est les mêmes voix, mais c'est la même voix que Squid Game, et donc j'ai regardé, et après, je n'ai pas regardé en français, j'ai encore moins regardé en coréen, mais vous me direz, si vous aussi en français, ça vous a fait le même truc, vous me direz, mais oui, tu as raison, en français aussi, ça va être les mêmes doubleurs, la série, elle est vraiment d'enfer, et au delà des monstres, et du suspense, de savoir pourquoi, du comment, moi je pense avoir trouvé, parce que je dis, ah, j'y regarde bien, là, t'as vu, voilà, j'y regarde bien, j'y regarde bien moi-même, t'as bien vu ? Non, parce qu'on est deux dans ma tête, donc ça va, il y a moi et il, vous ne savez pas, dans le spiritisme, on est deux dedans, il y a moi, il, et l'ego, ah trois, ça va faire du monde, c'est pour ça qu'on est serré, c'est pour ça que je prends du ventre, il y en a que c'est de sortir, bon, revenons-en à nos moutons, donc c'est vraiment la série que je vous conseille, elle est vraiment très sympathique, j'ai également commencé Arkane, alors je ne voulais pas commencer Arkane, je ne sais plus quel critiqueur de critique a fait une vidéo, en disant, ah l'Arkane c'est trop bien, et tout, production c'est fait en France, en plus, avec les américains, c'est trop bien, je me suis laissé emporter, et tout, bon, pour l'instant, de emporter, bon, moi ce n'est pas trop mon truc, les dessins animés, c'est le truc, moi les dessins animés, ce n'est pas trop mon truc, non, ce n'est pas des dessins animés, c'est ultra bien fait, c'est clair, c'est bien joué, non, c'est des dessins animés, c'est des mangas, c'est pas, j'ai regardé deux épisodes, ouais, bon, pour l'instant, je ne suis pas fan, fan, après, je regarderai, je vais continuer, j'ai regardé jusqu'à la fin, mais voilà, déjà, je ne jouais pas à leur truc, parce que là, je n'ai pas le temps de jouer, moi, lol, lord of, il n'y plus rien, je ne sais pas, sans plus que ça, voilà, bon, par contre, U Ultimate Fighting, il y avait un 20 novembre, il y avait une carte, pas terrible, terrible, il y aura un gros truc bien, je crois, c'est début décembre, le 6 décembre, il y a poirier et tout, alors, il avait vaincu, McKinnon, la revanche de la ceinture d'un autre, ça va être pas mal, je crois que le prochain prochain, sera quand même vachement mieux, le prochain UFC, après, en mode Vegas, comme ça, c'est pas toujours les meilleurs et tout, puis en plus, on a fini que des meufs et tout, donc c'était pas, c'était pas mon meilleur des meilleurs, et enfin, j'avance tout doucement sur fondation, voilà, alors, j'ai commencé à regarder la roue du temps, j'ai commencé à regarder la roue du temps hier, parce qu'il y avait trois épisodes, je commence à regarder, et puis à la fin de la moitié du premier, je me suis dit, mais c'est naze, c'est gnagnant, c'est mal joué, c'est très, gnagnant, très teenager et tout, je dis, bon, laisse tomber, et hier, du coup, il y a Captain Popcorn qui a fait une vidéo, c'est trop bien, le livre, truc, alors je me suis dit, ça mériterait peut-être que je m'acharne un peu sur le truc, mais ça avait l'air vachement gnagnant, dès le début, la roue du temps, je me suis dit, peut-être c'est dans le passé, dans le présent et tout, je sais pas, ça a l'air un peu, voilà, je m'acharnerais un petit peu, mais comme ça, entre deux malentendus, et j'ai continué à avancer sur une fondation, il y a l'épisode 9 la semaine dernière, ça commence à être pas mal, fondation là, alors ça commence à être pas mal, il y a eu de gros rebondissements, là il y a eu un petit effet soufflé à la fin du 9, ah ouais, ils vont nous finir comme ça, je me demande si le 9 c'est pas le dernier, vous me direz combien il y a l'épisode dans la saison, mais je me demandais si c'était pas un peu le dernier, et ou presque là, pour laisser partir sur une saison 2, ah c'est pas mal, ça part un peu dans tous les sens, au début, au début c'est relou, ça part dans tous les sens, les fils, les machins, les trucs, mais après ça se regroupe, et il y a une espèce de corrélation entre tous, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est assez long à se mettre dedans, mais c'est pas un, avec l'empereur là, le mec du matin et tout, ah c'était cool, c'était cool, ah il y a des petits rebondissements, moi j'avais pas lu les petits rebondissements là, oh là là, j'étais là, j'ai dit ah ouais, franchement là, là c'est pas mal, voilà, puis c'est tout, c'est tout ce que j'ai, les membres de l'enfance, c'est pas mal depuis vendredi, on a regardé quand même pas mal de trucs, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, encore une fois, on remercie Doogie d'avoir sponsorisé, alors c'est un petit sponsor, vous n'emballez pas, mais bon, on essaie de trouver des alternatives, en disant si on peut en placer de temps en temps, comme ça, peut-être que, vous voulez peut-être pas faire de Tipeee, mais peut-être qu'on peut arriver à trouver un autre business model dans tout ça, voilà, allez, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, je souhaite à tous un bon week-end, on se retrouve, ah non, on est mardi, j'avais cru qu'on était vendredi, non, de Pékin, c'est un putain clic ça, Pékin, c'est bien plus, en fait, sur le tracking, il y a marqué d'où ça part, il y a marqué l'agence d'où il part, donc il part vraiment de Pékin, c'est à côté quasiment du temple, si vous aimez avec Sanjiala Pékin, il y a le grand temple que tu peux visiter, truc royal et tout là, et il est parti d'ici, et tout un truc comme ça, qui est venu, voilà, jusqu'à chez moi et tout, c'est assez intéressant, donc demain, le déballage de la box de Pékin, des vidéos jusqu'au 26, normalement, puis après, normalement, on va se calmer un petit peu, repos un peu, jusqu'à Noël, ah oui, j'ai mis la soirée geek annulée, j'ai oublié, dans le titre, alors, soirée geek annulée, je vous fais ça un peu à la fin, pour vous garder un peu en haleine, je devais venir en France, au mois de décembre, alors il y a plusieurs problèmes, bon en France, c'est en train de partir en couille, d'une vitesse atomique là, c'est à dire que là, ils disent non, mais on réfléchit, le confinement, on va tout faire pour que non, la semaine prochaine, ils vous disent c'est bon, on va tous vous niquer, qui est dans les zones orange, si je veux aller en France, j'ai 7 jours de quarantaine, non rigole pas, mon pote, il est revenu de Tunisie, il m'a dit, les filles qui au bout de 2 jours sont venus à la maison, ils viennent vraiment, ils te cassent vraiment les couilles, donc comme je viens d'un pays orange, mais si je suis vacciné, j'ai une semaine de quarantaine, je peux juste sortir, acheter à manger, et acheter à manger, c'est tout, donc venir en France, et rester une semaine à l'hôtel, parce que évidemment, je ne peux pas prendre mon gamin, il faut que je reste tout seul, en pseudo, en attendant, un test au départ, parce que je suis obligé, et un test à l'arrivée, au bout de 7 jours, pour être sûr que je n'ai pas le Covid, la merde atomique, sur 15 jours de vacances, enfin tu as une semaine à l'hôtel, 3, pour revenir en Thaïlande, il faut aujourd'hui un pass, un machin, un espèce d'agrément, il faut leur envoyer les papiers, ça ne se passe pas bien, alors la Thaïlande dit, parce que les gens ne savent pas faire, et puis les gens disent, mais on fait très bien, mais on n'a pas de réponse dans les temps, il faut envoyer, faire une demande 7 jours avant, avec un passeport, une assurance de 50 000 dollars, un test Covid, être vacciné, et tu leur envoies ça, et ils te donnent l'agrément, et après tu peux prendre l'avion, s'ils te disent non, tu ne prends pas l'avion, si tu ne le reçois pas, attends, tu ne prends pas l'avion, apparemment ça fonctionnait bien avec Gmail, mais tous les mecs qui avaient Outlook, et d'autres messageries, ça ne fonctionnait pas, c'est genre la poste, et Hotmail et tout, donc c'est un peu une source d'angoisse, où tu dis, oui mais attends, j'ai encore mon visa, je peux venir, non non non, il faut absolument, les Thaïlandais, les Européens, il te faut ce papier là, tu ne l'as pas, en plus, 7 jours avant de revenir, vu que je viens entre Noël et le jour de l'an, les 7 jours vont tomber entre Noël et le jour de l'an, ça sent l'angoisse à mort, c'est à dire l'angoisse de rester une semaine à l'hôtel, et pendant la deuxième semaine, se dire, est-ce que je vais avoir mon papier, est-ce que je n'ai pas mon papier, si j'ai mon papier, je ne peux repartir, si j'ai pas mon papier, il faut que je reste en France, à l'hôtel, avec rien, voilà, j'ai emménagé chez Bug, déjà il m'a dit, ouais, sa femme n'est pas trop, il faut en discuter quoi, tu vois, donc, donc voilà, j'ai oublié de rester en France, pas de boulot, pas de rien, enfin bon, la merde, donc, j'ai dit, non, ben cette année, on va attendre un peu, là, c'est en train de partir en couille partout, dans le monde, je veux que l'Autriche avait reconfiné, truc, c'est en train de tout repartir en couille avant Noël, là, donc je dis, ouh là, on va, cette année, je passe mon tour, Joker, on verra ça, peut-être au mois de mars, ou sinon, on verra ça l'année prochaine, donc pas de soirée geek au mois de décembre, ça faisait partie des titres, que j'avais complètement oublié, j'ai failli finir l'émission, sans vous en parler, ouh, vilaine, voilà, allez, merci à tous d'être passés me voir, forcément je vous kiffe, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, gardez le moral, tant bien que mal, allez, bye bye, Sous-titrage ST' 501